Ça là, c'est une Porsche GT2 à 200 000 dollars. Pour en avoir une, faut avoir les poches bien garnies. Et ça là, c'est une forme Festiva de 91, celle de Vanessa. C'est à ça qu'on voit que Vanessa a les poches garnies de trop. Mais t'inquiète ma belle, tout ça va changer. Elle se doute de rien, je vais tuner sa caisse. Play le générique ! Salut, moi c'est Vanessa, j'ai 20 ans, et ça, c'est ma caisse. J'ai une Ford Festiva de 91. On dit souvent que ce qui est petit est mignon, mais ça dépend quoi. Ma caisse s'appelle Zippy. Je sais pas, je trouve qu'elle a une tête à s'appeler Zippy. Zippy ! Elle rame comme c'est pas permis. Dès que je suis en côte, je suis obligée de me serrer sur la droite et de mettre mes warnings. Elle aime pas les côtes, mais alors pas du tout. La carrosserie ? Ben, elle est toute cabossée. La banquette arrière, c'est le Y. Mais je vous jure que je suis pas aussi crado que ma caisse. Je suis une rockstar. Mes potes me surnomment Fun et ça. Ils ont décidé de m'appeler comme ça parce qu'ils trouvent que ça me va bien. Je passe mon temps à aller voir des groupes de rock en concert. En fait, mon but et mon rêve, c'est de bosser comme directrice artistique dans une maison de disques. Zippy ! Zippy a... Du caractère, disons. Un seul caractère. Alors, s'il te plaît, MTV, tune ma caisse. À vos marques. Prêt ? C'est parti. Quel bonheur. Une forte festiva. En fait, c'est comme une Yugo, mais encore moins chère. C'est pas peu de dire. Vous savez à quoi on reconnaît une caisse pas chère ? Le nom est pas en relief sur la carrosserie comme d'habitude. C'est juste un autocollant. Ils se sont dit tant qu'à faire cheap, autant y aller à fond. Par contre, ils ont mis un gros sigle Ford. Sur ça, faut jamais lésiner. D'ailleurs, je suis sûr que c'est ce qu'il y a de plus cher sur cette voiture. À mon avis, même si on renverse quelqu'un à toute vitesse, il y a des chances qu'il ait rien du tout. Allez, venez, on va la chercher. Prenez ça. Ça va ? Cool. Ça baigne ? Ouais, et toi ? Tranquille, je viens de tuner ta caisse. Cool. On y va ? On y va. Allez, les dames d'abord. Elle s'appelle Zippy. Et tu l'adores, c'est ça ? Grave. Bon, Primo, c'est quoi toutes ces bosses ? Parce qu'il n'y a pas à dire, elle est cabossée de partout. En fait, j'allais au boulot et j'ai eu un accident. Tu fais quoi comme boulot ? Je vends des genouillères. Et je livre des pizzas. Wow, sympa le mix. Super combinaison. Des genouillères extra rembourrées. Elles sont tout confort. Garantie sans oignon. Non, je retire ce que j'ai dit. C'était facile. Elle pèse combien en tout, cette voiture ? 25 kilos ? C'est clair. Mes potes, arrêtent pas de la soulever. C'est eux qui ont fait ça aussi ? Oui. Comment ? Ils ont dansé dessus. Prouvi. Eh, ces boîtes de pizza, là. Ouais. Il y en a encore dedans ? Non. T'es sûre ? C'est que des boîtes villes ? Mais pourquoi ? Oh, ça fouette. Ma parole, c'est... Pourtant, c'est aéré, là-dedans. Il y a une espèce de vieux fumée qui est remontée, là. Ça craint. Bon, d'accord. Pardon. Tout va bien, pas de souci. On va juste laisser aérer cinq minutes. Non ! Mattez-moi tous ces PV. T'es grillé. On sait que tu conduis comme un pied. Non, mais j'hallucine. Ça t'arrive de les payer ? Non. Enlèvement d'une épave. Ils ont dû croire qu'elle était abandonnée. Ouais, il a fallu que j'aille la chercher. T'as des genouillères, quelque part, pour voir ? Oui. Où ça ? Dans le coffre ? Oui, viens, elles sont derrière. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Bill, c'est ça, tes genouillères ? Ouais. Essay-les. Non, merci. À quoi ça sert ? Ça a pas l'air d'être fait pour le sport, ça. C'est des genouillères pour peintre. T'en as vendu beaucoup ? Plein. Ouais, plein. Ah, ça fait longtemps que c'est là, ça. C'est quoi, ce machin ? C'est moi, la maternelle. Je vois ça, ouais. Bien avant les genouillères et les pizzas. C'était à Las Vegas. Repose-les ! Repose-les ! Tu sais que l'émission est diffusée dans les prisons ? Alors arrête, s'il te plaît. Nana en délire ! Tiens, tu peux le récupérer. Je te le rends, t'en fais pas. Merci de nous l'avoir fait partager. À moi et à 89 millions de téléspectateurs. Allez, file-moi les clés. Merci, je crois que ça, c'est à toi. Merci. On se protège jamais trop. Oublie pas ta ceinture. Allez, direction gas. Salut ex, prends soin de Zippy. Je suis vraiment trop contente. C'est énorme. Rock'n'roll ex. Vous sentez cette puissance ? Dégage ! Je vais te gratter. Trop mortel. C'est quoi ce truc ? Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. M'en parle pas. Sa proprio s'appelle Vanessa, mais on la surnomme Funessa. Et dans la vie, elle vend des genouillères et des pizzas. Des genouillères et des pizzas ? Ouais, je sais. Tout ce qui lui manque, c'est de vendre des bières. Hé, voyons à combien on rentre dedans. Mais elle adore sa caisse. T'inquiète, elle va déchirer sa festival. Je sais qu'elle est en bonne main. Rock'n'roll, bébé ! Bon, les gars, aujourd'hui, on s'occupe de Vanessa. Elle a une forte festival de 91 qui s'appelle Zippy, et son rêve, c'est de devenir directrice artistique pour une maison de disques. C'est quasiment mission impossible de rendre une festival sexy, et pourtant, c'est exactement ce qu'on va faire. Louis, comment tu vas lui faire un look de rockeuse ? Beau, y'a pas plus rock qu'une bagnole noire. Je vais mettre le feu en peignant des flammes super réalistes de l'avant jusque sur les côtés. Mad Mike, tu connais la musique. Vanessa est fan de rock, alors je vais la transporter direct en concert. Je vais installer des amplis et des HP de 3000 watts dans le coffre. Diggy, t'as plein de groupies, toi. Donne-nous un accès backstage. Beau, je vais la relooker façon rock'n'roll. Je vais poser un kit de carrosserie, un aileron à l'arrière et une prise d'air sur le capot. Ça va être heavy metal. Et pour que Vanessa soit vraiment dans la peau d'une rockstar, je vais lui installer Guitare Hero dans le coffre, comme chez les pros. Yazzie, comment tu vas faire sa fête à la Festivate Funessa ? Répète ça très vite. Quand tu dis que je vais lui faire sa fête, t'es encore loin du compte. Je vais lui poser des pneus de course sur des jantes American Racing Sniper de 15 pouces. Et après, je vais partir carrément en brille. Je vais poser un système d'injection à l'azote. Et pour l'intérieur ? Beau, je vais habiller l'intérieur avec du cuir tatoué. Et sur les sièges, je vais mettre des piercings en acier le long des coutures. Cette Festiva est pas festive, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Alors on y va et on met le feu. Tous aux abris, la chaleur va monter d'un cran. Je vais mettre le feu à cette Festiva grâce à des flammes super réalistes. Mais d'abord, je la peins en noir. Je suis prêt à peindre les flammes, mais j'ai besoin d'inspiration. Seulement, pour peindre des flammes réalistes, être inspiré, ça suffit pas. Il faut innover. Je vais peindre les flammes couche par couche à l'aérographe grâce à un stencil spécial. Pour donner de la profondeur aux couleurs, je passe un vernis métallisé après chaque couche. Vanessa, ta Festiva est terminée. Et maintenant, tu vas pouvoir t'enflammer. C'est pas pour rien qu'on dit que la Festiva est compacte. Alors, comment je vais faire rentrer tout ça dans ça ? Yo, Mike, c'est pas ce que tu cherchais. Ah, si ! Eureka ! Une boîte dans une boîte. On l'appellera la tour du son télescopique Mad Mike. Et elle coulissera hors du coffre. On commence par fabriquer un squelette en acier sur deux glissières renforcées. On a fini le squelette et placé des vérins électriques. On passe au caisson. On place un écran 23 pouces dans le panneau avant du petit caisson avec 5 écrans 7 pouces sur le dessus et les côtés. Et dans le grand caisson, on place 16 au parleur de 16 centimètres. Voilà, Vanessa. T'as 16 au parleur et 5 écrans, tout ça dans le coffre de Zippy. Le maximum de son en un minimum d'espace. Vanessa, ton tableau de bord, c'est de la daube. On va installer un nouveau tableau de bord 100% custom qu'on va fabriquer de A à Z. Et on t'installe même une PlayStation 2. Pour aller avec la console de jeu, on va lui installer un de mes jeux vidéo préférés. Guitar Hero 2. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. 4 sets de jeux vidéo préférés ! ціperie ! 2 Oh, on s'y croirait trop ! Vanessa, je vais transformer tes sièges rasoirs en sièges de rockstar. Je vais poser des vrais percings et du cuir tatoué. Ça va faire mal. Avant de commencer, je découvre les sièges et je refais le rembourrage avec de la mousse neuve. Ensuite, on les rhabille en peau brute, idéale pour absorber l'encre des tatouages. Des gens qui se font tatouer, on voit ça tous les jours. Mais mon pote Lou Bone, lui, il va tatouer nos sièges en cuir. La grande différence entre le tatouage du cuir et celui de la peau, c'est que quand on tatoue la peau, l'encre est sous la surface et elle se voit à travers. Par contre, quand on tatoue du cuir, l'encre est sur la partie externe du cuir. Pas de rock sans roll et pas de tatouage sans piercings. Vous le savez peut-être pas, mais la Festiva, c'est pas une rapide. La preuve ! Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pas de panique, je vais la booster, moi, la petite zippy. À l'azote ! Pour installer le kit-nos sur cette Festiva, ça va se passer en quatre étapes. Un, passer les durites pour amener l'azote. Les relier au carburateur qui régule l'arrivée du carburant dans le moteur. Poser un gicleur pour injecter le protoxyde d'azote dans le moteur. Et pour finir, isoler la bonbonne d'azote et installer un interrupteur dans la console centrale. Maintenant que c'est installé, on va tester la puissance et le couple moteur à l'aide d'un dynamomètre. C'est un peu comme un testeur de stress pour voiture. Et ce truc-là, c'est un tapis roulant. Là, c'est la vieille courbe de zippy. Voyons ce que ça donne avec le noce. Au revoir ! Quand le carburant arrive dans le moteur, il provoque une explosion beaucoup plus importante. Les pistons vont alors plus vite et ça donne plus de puissance au moteur. Vous avez vu ça ? 50% de puissance en plus ! C'est l'FNOS ! Allez les gars, Vanessa est déjà là. Que la fiesta commence ! Vanessa, tu te souviens, quand on a récupéré ta caisse, il n'y avait rien qui marchait. Les freins ne marchaient pas, tu avais du plastique à la place des vitres et on aurait dit qu'il y avait un clodo qui squattait la banquette arrière. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'équipe de gars, ça a redonné le goût de la fête à ta festiva et maintenant, elle est carrément rock'n'roll ! Vanessa, mate un peu ta toute nouvelle caisse ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! J'y crois pas ! C'est trop cool ! Vanessa, quand on a récupéré ta caisse, la peinture, c'était pas festif. On l'a repeinte avec ce noir laqué fourni par Matrix, c'est des flammes super réalistes ! T'as vu ça ? C'est chaud bouillant, non ? Touche, tu vas voir. C'est pas chaud du tout ! On a voulu donner à Zippy un look un peu plus agressif. Alors on a installé un spoiler, un kit de carrosserie et des pare-chocs. T'as vu ça ? C'est génial ! Y'a rien de plus rock' que les tatouages et les piercings. Alors Zippy, elle aussi est désormais tatouée et percée de partout. Regarde ça ! Tatouée par le maître Lou Bone en personne. On dirait mon tatouage à moi ? Hein ? Montre ! Oh c'est mignon ! Tu vois cette bonbonne là ? C'est du protoxyde d'azote. Tu sais ce que ça fait ? Ça fait aller super vite ! Appuie sur le petit bouton où il y a écrit purge. C'est pour purger tout l'air dans les tuyaux avant de balancer la sauce pour aller super vite. Ok, alors à combien on peut monter avec cette caisse ? On a installé des compteurs numériques qui montent à 320 km heure. Ouais, mais les compteurs montent à 320, mais la caisse, à combien elle, elle peut monter ? Elle devrait pouvoir faire des pointes à 185 km heure. Sérieux ? Sois prudente, hein ! Ton tableau de bord était bon pour la caisse. Alors c'est là qu'on l'a emmenée et à la place, on en a mis un custom en fibre de verre avec des haut-parleurs apparents. Et ça là, regarde ! Une PlayStation ! Maintenant, il te faut l'install qui va avec ta PS2. C'est une tour du son. Un écran iPhone X de 23 pouces, 5 écrans sur les côtés et, tiens-toi bien, 16 haut-parleurs. On se fait une partie ? Montre ce que tu sais faire. Wow, ex, elle te ratatine. Ta gueule ! Je vais t'éclater. Ouais, c'est ça. Attention, elle va te choper, hein. Tu peux rien contre moi ! Va falloir m'en trouver une autre, OK ? Voilà, Vanessa, ta festiva a été entièrement rénovée. T'es parée, maintenant. Merci beaucoup, ex. Et merci à toute l'équipe de gas. File-moi les clés, j'emmène Zippy faire un tour. Et c'est officiel, ta caisse a été tunée. Merci. Zippy est grave rock'n'roll. Elle a plus de tatouages que moi. Mais pas pour longtemps. Yeah ! Alors, merci MTV d'avoir tuné ma caisse. Oh, je vous avais pas vu. Salut, c'est Digity. Bon nombre de mes sels ont été coupés au montage durant la cinquième saison de Pimp My Ride. En ce début de saison 6, je tenais à vous dire que vous, téléspectateurs, pouvez faire un geste pour ma carrière. Pour à peine quelques centimes par jour, vous pouvez agir en appelant le numéro qui défile actuellement en bas de votre écran. 1, fuck Digity. Une seule voix, un seul appel peut tout changer. Je vous en prie, faites un geste. et on sur le unut tread. Merci. Je vous remercie.